Hello, coucou à tous, j'espère que vous allez bien. Alors ma vidéo d'aujourd'hui, ça va être un grand haul d'hiver. Alors j'ai fait plein d'achats dans plusieurs magasins différents, donc il y a de tout. Alors là, je vais commencer par le magasin Auchan. Alors tout d'abord, à Auchan, bon là j'ai pris un dentifrice, donc ça il m'en fallait. Allez, ensuite j'ai pris une crème de douche de la marque Nivea. Alors j'ai jamais pris gel douche, donc marque Nivea, c'est une marque que je connais, mais en gel douche j'ai jamais pris, donc là, ça va me faire l'occasion pour moi de le tester. Après, qu'est-ce que j'ai pris ? Donc là, j'ai pris un paquet de piles, des piles alcalines, mais ça il m'en fallait. Après, j'ai pris de la marque Cosmia, donc j'ai pris deux déodorants. Alors j'ai pris celui-ci, c'est un antitranspirant. Et après, j'ai pris celui-ci qui est, à quoi il est parfumé ? Instant Voluptueux. Je ne sais pas ce que c'est comme parfum, mais en tout cas, il sent très très bon. Je l'avais déjà pris et j'aime bien l'idéo de cette marque Cosmia. Alors Cosmia, c'est une petite marque qui vient donc de chez Auchan. Alors après, toujours dans Auchan, alors ils ont, au rayon beauté, ils ont la marque Essence. Et la marque Essence, donc c'est une marque qui vend des produits cosmétiques, qui vend en général, c'est du make-up. J'ai déjà testé des produits de cette marque-là que j'aime bien. Alors j'ai pris cette jolie petite palette, donc c'est une palette de fards à paupières. Alors déjà, le packaging est très joli, tout rose. Et quand on l'ouvre, à l'intérieur, donc il y a un petit miroir avec des fards à paupières qui sont vraiment très très jolis, magnifiques. Et j'avais déjà pris de cette marque-là, donc sur leur site, le calendrier de la vente, donc de Noël. Je l'avais pris l'année dernière, j'avais bien aimé. Et c'est vrai, palette, je crois que je n'en ai pas. Je crois que c'est la première fois que j'en ai. Mais vraiment, j'aime beaucoup cette petite palette. Donc c'est une palette de nude, j'ai hâte de la tester. Je vous ferai un petit retour. On continue toujours. Et là, j'ai vu en fait que c'était des nouveautés, toujours donc de chez Essence. Donc j'ai pris une autre petite palette qui est très jolie, trop cute, trop mignonne. Alors elle se présente comme ça. J'aime beaucoup les petits fards. Donc c'est dans les tons de verre. Donc vous avez quatre fards irisés. Et ensuite là, vous avez deux fards mat. Donc j'ai hâte de la tester aussi. J'aime beaucoup le vert. Ils sont très jolis, ces petits fards. Magnifiques. Ensuite, j'ai pris une autre petite palette, toujours donc de chez de la même marque. Et cette fois-ci, donc c'est plutôt dans les tons de doré, orangé. C'est très joli. Alors là, il y a trois fards irisés. Un mat. Et là, vous avez deux mat aussi. Alors c'est des nouveautés, ce que j'ai vu chez Essence. Après, il y avait une autre palette aussi, mais il n'y en avait plus. Et quand je retournerai, je regarderai. Et j'y vais souvent dans ce rayon-là Essence parce que je repère, je regarde s'il y a quelque chose qui me plaisait. Puis là, j'ai vu qu'il y avait des nouveautés. Et du coup, j'ai pris. J'ai hâte de les tester aussi. Et je vous donnerai mon avis concernant ces petites palettes. Donc là, pour échange, ça sera tout. Alors, après, on va continuer avec le magasin H&M. Alors là, je n'ai pas pris grand-chose. J'ai pris deux paquets de chaussettes. Alors, j'en ai déjà pris dans ce magasin-là. J'adore leurs chaussettes. Alors là, c'est vendu par... C'est un paquet de 5. Oui, en général, c'est vendu par 5. Et en plus de ça, j'aime beaucoup leurs chaussettes. Elles sont de qualité. Elles durent très longtemps. Et combien je les payais ? 9,99 euros. On va dire 10 euros. Et là, c'était plutôt dans la collection de Noël. Elles sont vraiment très jolies. Trop mignonnes. Et j'aime beaucoup. Et celle-ci, c'est pareil. Dans les tons de gris, blanc, rouge. C'est vraiment trop joli. Alors, après, on va continuer avec Sephora. Alors là, durant les fêtes, j'ai pris cette jolie palette. Alors, les teintes sont derrière. Alors, je vais vous la montrer. Alors, la palette, elle se présente comme ça. Elle est très jolie. C'est très original. Magnifique. Et quand on ouvre, donc, à l'intérieur, voilà comment elle se présente. Elle est trop belle. Donc, il y a vraiment un grand miroir. Alors, je vais enlever le petit film plastique. Comme ça, vous verrez mieux les couleurs. Alors, je n'ai pas le temps de vous la swatcher. Parce que j'ai encore d'autres choses à vous montrer. Mais alors, j'aime beaucoup. J'aime toutes les teintes. Elles sont vraiment très jolies. Vous avez des fards mat, irisés. J'ai hâte de la tester. Elle est vraiment très, très belle, cette palette. Magnifique. Les teintes, elles vont très, très bien ensemble. J'aime beaucoup celui-là, là, de vert, là. Ça fait trois verres différents. Très joli. Magnifique. Oh, j'adore toutes les teintes. Alors, après, on va continuer. Je n'ai pas pris grand-chose. Ça va être le deuxième produit que j'ai pris. Donc, toujours de chez Sephora. Donc, il va s'agir, il va s'agir d'un vernis à ongles, donc de la marque O.P.I. Et là, donc, c'est un blanc laqué. Alors, je m'en suis servi. Alors, voilà. Donc, je vous le montre. Donc, c'est celui-ci, là. Il est très joli. Alors, dessus, j'ai mis un petit vernis pailleté doré de la marque Dior. Et sinon, il est très joli. Alors, ce n'est pas la première fois que j'en prends des vernis de la marque O.P.I. Et j'aime bien cette marque-là. Et c'est vrai que j'avais envie, durant, pour les fêtes de Noël, voilà. Donc, j'ai mis un peu de blanc. Et après, j'ai mis du rouge. Alors, le rouge, ça ne vient pas de chez, ça ne vient pas de chez, je ne sais plus, ça ne vient pas de chez, ça va me revenir, je parle tellement, ça ne vient pas de chez Sephora, voilà. Je ne sais plus qu'est-ce que j'ai mis comme marque. Je crois que c'est Pierre Rico, je crois, ou Kiko. Voilà, donc, j'ai voulu, donc, jouer une harmonie de rouge, de blanc. Et j'ai mis, donc, du doré. Et c'est vrai que O.P.I., voilà. Donc, j'aime bien cette marque-là. Alors, après, on va continuer. Alors, j'ai pris en pharmacie. Alors, j'en ai pris deux, mais je ne les ai pas pris le jour même, puisque j'y suis retournée entre-temps. C'est de la marque SVR. Alors, il s'agit d'une crème pour les mains. Alors, c'est une crème barrière. Alors, pourquoi barrière ? Parce que ça va être une crème qui va vous protéger, donc, vos mains. Notamment, si vous avez les mains très sèches, desséchées. Si vous avez des crevasses. Parce que moi, durant l'hiver, j'ai toujours les mains très abîmées. Dès qu'il commence à faire très froid, que les températures, elles chutent. Donc, j'ai les mains qui vont devenir très sèches, tellement sèches que je vais attraper, donc, des crevasses. Je vais même saigner. Et c'est vrai, mes mains, elles vont être toutes rappeuses, rugueuses. Alors, la crème barrière, ça veut dire, en fait, que quand vous allez appliquer cette crème-là, ça va vous protéger, ça va empêcher que vos mains, elles s'abîment, elles se dessèchent. Donc, ça va empêcher que vous ayez des crevasses. Et ça va vous protéger, également, lorsque vous avez toujours les mains dans l'eau, dans les produits. Et, en fait, ça va faire, en fait, comme un film protecteur sur vos mains. Ça va faire comme un film imperméable. C'est-à-dire que, même que vous allez en mettre sur vos mains, la crème ne partira pas. Puisque, c'est pour ça qu'elle s'appelle la crème barrière. Ça fait comme un film imperméable. Et ça va vous protéger tout au long de la journée. Donc, des agressions, du froid, des produits, de l'eau, tout ça. Et même le lendemain, elle est toujours aussi efficace. Alors, moi, je l'applique une fois par jour. Et, franchement, elle est radicale, cette crème. Elle est sensationnelle. Et la pharmacienne, elle m'a expliqué que, même à l'hôpital, les infirmières, les aides-soignantes, tout ça, elle l'utilise parce qu'en général, à l'hôpital, ils se lavent les mains à bout de champ. Et c'est vrai qu'à force de se laver les mains, on a les mains desséchées. Et c'est vrai que cette crème, elle est vraiment sensationnelle. Elle est top. Et moi, je m'en sers quotidiennement, tout l'hiver. Donc, c'est la première fois que j'ai découvert ce produit. En fait, c'est la pharmacienne qui me l'a fait découvrir. Et du coup, j'ai tellement été contente que je m'en suis pris une deuxième. Alors, moi, je l'applique une fois par jour. Mais vous pouvez vous en servir deux fois par jour. Et vous allez voir que, contrairement aux crèmes qui sont classiques, quand vous allez appliquer dans la journée, vous allez vous laver les mains, la crème, elle va partir. Mais celle-ci, non, puisque ça va vous faire un film imperméable qui va protéger vos mains. Et vous allez le voir par vous-même. Elle est vraiment très efficace. Alors, vous pouvez l'appliquer de partout. Même sur le visage, sur le corps, de partout. Donc, elle est anti-grattage, anti-irritation. Donc, zone réactive, irritée. Donc, vous l'appliquez de partout. Pas uniquement que sur les mains. Mais moi, je l'ai acheté pour les mains. Mais vous pouvez l'appliquer de partout. Et elle est très efficace. Et je vous la recommande. Et je vous la conseille. Alors, c'est de la marque SVR. Alors là, en pharmacie, ça sera tout. Alors maintenant, on va passer à Vinted. Donc, du coup, sur Vinted, j'ai acheté des fards à paupières. Alors, j'ai pris celui-ci. C'est de la marque Yves Rocher. Alors, c'est de la gamme Luminelle. Alors, Luminelle, c'est une marque qui est très connue de Yves Rocher qui n'existe plus. Et là, c'est vrai que moi, j'adore le bleu. Parce que les autres fards à paupières que je vais vous montrer, j'ai pris quasiment que du bleu. Alors, j'ai pris celui-ci. Et c'est la teinte Mantalo. Alors, je vais vous le montrer. Alors, c'est vrai que j'ai bien aimé la marque Luminelle qui n'existe plus. Alors, je vous le montre. Le fard, il est intact. Alors, même que c'est un fard qui a des années, il est resté intact. Et après, je sais que c'est un fard que je pourrais quand même utiliser et qui ne va pas me faire de réaction. Parce que les fards à paupières, vous pouvez vous en servir pendant des années. Ça ne va pas du tout s'abîmer. Peut-être au niveau de la couleur, mais là, c'est vrai que le fard, il est intact. Donc, je ne m'en suis pas encore servie, mais je vous en reparlerai. Alors, après, j'en ai aussi un autre. Alors, qui vient de chez Yves Rocher. Alors, il est plus récent. Et celui-ci, par contre, on voit qu'il n'a pas été utilisé puisqu'il est neuf. Alors, c'est un joli bleu canard qui est vraiment très, très joli. Alors, le packaging, on changeait parce que je crois que... Si, je crois qu'ils sont comme ça toujours. Oui, parce que j'ai confondu avec les autres packaging. Ils étaient carrés, rectangles. Mais là, maintenant, donc, ils les font ronds. Et là, c'est la teinte Eucalyptus nacré. Alors, c'est plutôt un vert plutôt canard qui est très joli. Ensuite, un autre, toujours de la même marque qui est très joli. Mais cette fois-ci, c'est un bleu turquoise. Et c'est la gamme bleu agave nacré qui est très jolie. Alors, c'est vrai que moi, j'adore le bleu. Je suis à fond dans le bleu qui est vraiment très, très joli aussi. Et après, le dernier, alors, qui est de la marque Sienne. Alors, Sienne, c'est une marque que vous trouvez donc chez Lidl. Je ne savais pas que Sienne, ils faisaient aussi du make-up. Alors, ils viennent aussi de chez, pareil, Vinted. Alors, je vous le montre. C'est un très joli bleu qui est vraiment très, très joli. Et il est magnifique. J'ai hâte de le tester. Je ne l'ai même pas soigné ni rien. Donc, je vous dirai, je vous ferai un petit retour concernant ces petits fards à paupières que j'ai pris. Alors, après, sur Vinted, ça va être tout. Donc, là, maintenant, on va passer, ça va être mes derniers articles. Alors, ça va être de chez Bershka. Et j'ai pris quasiment que des jeans. J'en ai pris trois. Alors, tout d'abord, j'ai pris celui-ci. Alors, moi, les jeans que je prends chez Bershka, je prends toujours le même modèle. Je ne prends que des skinny. Alors, c'est un jean basique. Donc, il est vraiment tout simple. Je ne prends que des skinny parce que je trouve que par rapport à ma morphologie, à ma taille, c'est celui qui me va le mieux. Alors, derrière, il est comme ça. Il est vraiment tout simple. Alors, moi, c'est vrai que j'ai une morphologie où je suis toute mince. J'en ai pris un autre aussi. Donc, toujours pareil, un skinny. Mais cette fois-ci, donc, celui-là, il est noir. Un basique aussi. Et c'est vrai que moi, j'adore les jeans de chez Bershka parce que je les prends pratiquement là. Là ou alors sur le site de Chêne. Alors, c'est vrai que Chêne, franchement, ils sont de très bonne qualité. Alors, là, c'est le dos. Mais sur Chêne, c'est vrai qu'ils sont de très bonne qualité, les jeans. Alors, celui-ci, donc, pareil, il est noir. Et je fais une taille 36. Voilà. Donc, ils sont tous les trois en 36. Mais c'est vrai que Chêne, comme je disais, ils sont de très bonne qualité. Je n'ai jamais été déçue comme Bershka. C'est pareil. Et après, quand je suis retournée parce que je n'ai pas acheté les trois jeans les mêmes d'un coup. En fait, je n'ai pris deux. Et la fois d'après, je suis retournée. Et je me suis rendu compte. Enfin, celui-là, je l'ai pris tout récemment. En fait, j'ai pris le même que je vous ai montré. Le premier, c'est exactement le même. Bon, je le ré-en double. Ce n'est pas grave. Alors, c'est vrai que je l'ai acheté pas mal parce que, comme j'ai beaucoup maigri, d'une taille 42 que je faisais, je suis passée, donc, en taille 36. Donc, c'est le même que je vous ai montré tout à l'heure. Donc, je vous montre. C'est une taille 36. Et au dos, donc, il est comme ça. Il est tout basique. C'est vrai que je n'ai jamais été déçue des jeans de chez Bertha. J'ai toujours été très ravie. Et ils ne sont vraiment pas chers. Et je voulais m'en prendre aussi au magasin H&M. Et quand j'ai vu les prix chez H&M, ils étaient beaucoup plus chers que chez Bertha et que sur chaîne. Il faut compter entre 30 et même 50 euros. Je me suis dit, mais ils sont vraiment chers H&M. Donc, du coup, comme ce n'était pas du tout dans mes prix-là, donc, moi, mes jeans, maintenant, je les prends entre chez Bertha et sur le site de chaîne. Et c'est très, très bien. Et en tout cas, moi, je suis très contente de mes jeans que j'achète, donc, de ces marques-là. Alors, voilà, donc, je regarde. C'est la fin de cette vidéo. Je vous ai tout montré. J'espère que ce petit haul d'hiver vous aura plu. Alors, si c'est le cas, eh bien, merci de mettre un petit pouce, de vous abonner. C'est facile, c'est gratuit et ça fait plaisir. De ne pas oublier d'activer la petite cloche qui vous permettra de ne pas manquer mes prochaines vidéos. J'en profite aussi pour vous dire que je suis sur d'autres réseaux sociaux comme Instagram, Snapchat, X, sur TikTok aussi. Tous mes réseaux sociaux seront marqués en barre d'infos sous cette vidéo. Je vous invite aussi à vous y abonner. Ça me fera très plaisir. Et en attendant, je vous fais mille bisous et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.